Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe Ineos, et aujourd'hui l'étape 10, 11 et 12, c'est l'épisode le plus chiant je pense de ce Tour de France très honnêtement, avec pour commencer l'étape entre les deux îles, si on peut l'appeler comme ça, avec ce départ de l'île d'Oléron, le passage par la Rochelle et l'arrivée du côté de l'île de Ré dans le final, donc voilà, c'est une étape plate, même si on a un petit peu de relief, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y a aucun col répertorié, avec des zones avant dans le final, donc potentiellement des risques de bordure, on protégera quand même Egan Bernal, mais on va essayer de jouer avec Kiyato, s'il est solide, Sarankorez, on va poitier, là par contre on peut tenter d'envoyer, pourquoi pas Swift dans l'échappée, ça pourrait être intéressant, pour potentiellement décrocher une victoire, et l'étape de Sarankorez, justement on en verra peut-être Kiyato dans cette échappée, pour essayer déjà de prendre des points, mais pourquoi pas une victoire d'étape aussi, enfin on verra un petit peu, on n'y est pas encore, on va déjà partir pour cette étape, Ile d'Oléron, Ile de Ré, et on va découvrir la forme de nos coureurs. Les formes de l'équipe, tout le monde en forme normale sauf Rhum qui est bien, bah écoutez on va envoyer personne dans l'échappée, à moins que Castro Viro, tiens ça peut être sympa ça de l'envoyer dans l'échappée, Castro Viro, on fera le sprint avec Kiyato, alors attendez, 74, 74, 71, 76, ouais, je pense qu'on va prendre Kiyato maintenant, pour les sprints, ça sera quelque chose de bien, c'est le mieux placé au classement maillot vert, donc s'il peut mettre des points maillot vert, qu'ensuite dans les échappées, il remporte les différents sprints inter, qui va chercher une victoire d'étape par exemple, ça peut être Kiyato, maillot vert à la fin de ce tour, donc pourquoi pas, allez le départ en tout cas de l'île d'Oléron, on va essayer d'en mettre une nous avec Jonathan Castro Viro, dès que le drapeau vient de s'abaisser, allez c'est parti Pascal Ackerman avec son maillot vert qui est ici, et allez on attaque avec Castro Viro, pour essayer de former une échappée tout simplement, on va partir tranquillus, et on va se retrouver au niveau du sprint inter tout simplement, pour essayer de mettre des points importants avec Michel Kiyatoski, on se replace avec Kiyato pour aller faire ce sprint inter, finalement Castro Viro a été repris, il reste Wangenestein, Kalméjean, Valgrin, Kortnielsen et Barbero à l'avant, donc très peu de coureurs tout simplement, à l'avant, et nous on va aller essayer de disputer des points, pourquoi pas pour le maillot vert, le maillot du classement par points, avec Michel Kiyatoski, attention en cas de bordure, Kiyato peut être très intéressant à jouer, allez ça commence à accélérer, Christophe Laporte, la clé bien, Viviani, on l'a vu se replacer, allez pour le moment on est pas mal dans la roue de Groeneviggen, voilà ça fait l'effort, on suit un petit peu de loin comme on peut, l'objectif c'est de limiter la casse sur des sprints comme ça, sur des sprints inter face aux meilleurs, là on va perdre des points sur l'ami Ackerman, qui a mis plus de points que nous forcément, mais après avec les sprints inter qu'on peut faire, etc., on peut peut-être remonter, en allant chercher une victoire d'étape par exemple avec Kiyatos, un truc comme ça, ça peut être intéressant, et attention, qu'est-ce qu'il nous fait Garent Thomas là, pourquoi il est sorti Garent ? Hop, on va lui demander de s'arrêter, et maintenant on va attendre les zones avant, et voir un petit peu s'il y a des risques pour nous, première zone, pas de vent, Egan Bernal est bien, il n'y a aucun vent là pour le moment, je ne sais pas si ça va se mettre à souffler, en tout cas je ne le vois pas, donc on va passer sans doute cette première zone tranquillement, voilà, le vent est absent, donc c'est parfait, mais il reste encore différentes zones, donc on verra s'il y a du vent dans les deux prochaines zones. Deuxième zone avant, toujours absent le vent, donc voilà, l'étape un peu chiante, on va se retrouver dans le final avec Kiyatos, et pourquoi pas tenter quelque chose en approche de l'île de Ré. On est dans le final, dans la Rochelle, avec l'ami Kiyatos, on essaye de se replacer, là c'est important de se replacer quand même en approche de l'échéance finale tout simplement, lui ainsi que Thomas, Bernal et Thomas plutôt, vont se mettre en suivre un petit peu les attaques, et voilà, nous on est placés là aux alentours de la cinquantième position dans le peloton, on est en train de remonter, voilà, on est en train de se faufiler un petit peu, de remonter, j'ai envie moi de tenter quelque chose avec Ruan Denis, on va lui demander d'attaquer, pourquoi pas attaquer avec Ruan Denis sur un final comme ça, est-ce que ça ne peut pas être sympa, d'attaquer avec Ruan Denis, je ne sais pas où il est placé exactement, en tout cas Bernal est ici, 10 km de l'arrivée, zone exposée au vent, forcément avec le pont qui mène à l'île de Ré, il y a encore Kornilsen et Valgrin qui sont échappés, allez, on s'est replacé à la perfection avec Michel, Michel qui s'est bien replacé, aucun vent, zéro vent pour le moment, finale sinueux quand même, on le rappelle, mais je crois que c'est la première fois que je vois vraiment zéro vent sur cette étape, il y a souvent des petits trucs, ça ne fait pas de cassure, mais il y a souvent un peu de vent, là il n'y a aucun vent, c'est tranquille, et les deux hommes qui vont se faire reprendre, j'aurais bien aimé que Denis mette son attaque quand même, j'aurais bien aimé l'avoir cette attaque de Ruan Denis, pour tenter un petit peu de foutre la merde dans le peloton, il n'a pas l'air de vouloir y aller Ruan Denis, je ne sais même pas où il est, après ça se trouve il est très mal placé, je n'aperçois pas de maillot de mon équipe Ineos, je n'aperçois pas le maillot jaune, Degan Bernal, il est où Egan, en tout cas on sort de cette zone, donc il n'y a eu aucun vent, zéro souffle de vent, on ne l'a pas senti, est-ce que là, si ça commence à se tendre, ce n'est peut-être pas une tentative à faire avec Kato, allez, on prend quelques mètres, ce n'est pas une tentative à faire quand même, j'ai sorti, belle phrase, super, philosophique, incroyable, attention, il me fait peur là Egan Bernal, il me fait peur, Egan il faut rester placé, mon garçon, il faut rester placé mon pote, ouais, non, j'ai eu une petite vague avec Bernal distancé, aujourd'hui il faut que tu prennes un, il faut que tu prennes tarif, on va regarder où il est placé quand même Egan Bernal, ça va, il est dans les, ce n'est pas dégueu, mais bon, il faut qu'il continue son rapproché, il faut qu'il continue son rapproché, voilà, nous on est bien, nous on est bien pour le moment avec Kato, on va pouvoir peut-être aller chercher quelque chose sur cet état, peut-être tenter de battre un peu les sprinters, sur celle-là, ça peut être sympa, 2 km 800 encore, on le rappelle, allez, ça accélère fort, ça accélère fort, là c'est chaud, là c'est très très chaud dans ce finish, allez, on tente là, avec Kato, de mettre une grosse accélération, voilà, juste avant le dernier kilomètre, allez, maintenant, le gel, est-ce que ça va marcher, est-ce que ce coup va fonctionner, pour Kato ski, Kato ski, allez, il lui manque 500 mètres, ouais non non non, c'était forcément compliqué face au sprinter, on a tenté un petit coup d'anticipation, et on fait, en plus c'est Ackermann qui s'impose avec le maillot vert, terrible, Bernard qui est là finalement, il fallait anticiper 300 mètres plus tôt, pour avoir le temps de bien prendre le gel, malheureusement, Kato qui a été là, mais regardez Ackermann, surpuissant, qui vient s'imposer, devant, un, donc on fait pas deux, trois, quatre, cinq, on fait six je crois, avec Michel, sixième place, c'est pas mal, avec Michel, maintenant, on sait très bien ce qui va nous manquer, c'est les sprints intermédiaires, et les sprints intermédiaires, il va falloir aller les chercher, parce que Ackermann l'a, mais 50 points supplémentaires, et tous les maillots sont conservés, pas de changement, au niveau de cette étape, au niveau des différents leaderships, si je peux dire ça, de cette manière, avec toujours, Bernal, avec toujours Ackermann, avec toujours Kato et Bernal, du coup, au niveau des différents maillots, pas de temps perdu aujourd'hui, Ackermann devant Colbrelli, Boany, Trentin, Impe, et Kato, qui fait six. C'est pas mal quand même, ce qu'on a réalisé avec Kato, devant, ils étaient tous en bonne forme, au niveau du maillot vert, on gagne de place, on est cinquième, 101 points, 198 quand même, pour Ackermann, ça va être chaud, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et on remonte avec Michel Kiatowski. Là, il y a un gros dilemme, parce que la prochaine étape, est-ce qu'elle va aller au sprint ? Ouais, on va quand même envoyer Swift devant, dans tous les cas, maintenant, on joue avec Kato, ce maillot vert, donc Swift, on peut le tenter d'envoyer dans l'échappée, ça peut être intéressant, si ça arrive en groupe, et jouer un sprint avec lui, sinon, tant pis, mais voilà, ça se tente, je dis bien ça se tente, on verra, Châtayon-Plage, Poitiers, étape de 168 km, on va déjà voir au départ la forme, et tenter avec Swift de partir. Bon, au niveau des formes, il y en a pas mal qui sont en méforme, Bernal, pour moi, n'a pas pris une méforme, donc j'espère que ça ne va pas arriver, au pire, ça arrive sur l'étape de Saran-Corrèze, c'est, on va dire, la selle, où il vaut mieux avoir une méforme, peut-être avec Lyon aussi, pour le final, mais pas les avoir sur, sur Lalose, pas les avoir sur le Puy-Marie, comme je l'ai fait lors de mon, comme je l'ai lu, plutôt lors de mon premier tour, parce que ce n'est pas moi qui choisis les formes, sinon, s'il faut choisir 4 méformes, je les mets sur toutes les étapes les plus pétées du tour, c'est-à-dire l'île de Ré, celle-ci, Poitiers, je mets également, peut-être l'étape de, de Millau, qui arrive, je ne sais plus haut, enfin voilà, sur ce type d'étape, très honnêtement, et les Champs-Elysées, on peut prendre une méforme, mais on s'en fout complet, quoi. Allez, on y va avec Ben Swift, champion de Grande-Bretagne, on part dans l'échappée, derrière, on va voir qui va rouler, nous, l'objectif, c'est de tenir, et pourquoi pas, d'aller disputer un sprint, enfin, un sprint, un petit comité, du côté de Poitiers. Je me replace avec Michel Katoski, voilà, on arrive dans les, dans les premières places, les places où le sprint se joue, attention quand même à Mullen, là, qui a essayé un petit peu de, de, de nous fermer la porte, on va être très mal placé, là, pour ce, pour ce sprint, ça accélère très fort, ouais, c'est vrai qu'ils sont souvent mal placés, mes, mes coureurs, dans ce, dans ce peloton, c'est un peu dommage, devant, ben, Ben Swift, tu fais le sprint, mon gars, Ben Swift, tu peux le faire, le sprint, donc, il est avec Nassun, Roche, enfin, il y a une très très belle échappée, quand même, à l'avant, pour, pour Ben Swift, qui va remporter le sprint, ou pas ? Et, non, il ne remporte pas le sprint, maintenant, il va pouvoir se calmer, et collaborer avec ses, avec ses compatriotes d'échappée, allez, on va faire le sprint avec Kato, alors, on essaye de remonter tout ça, la vitesse, attention, oui, celui-là, c'est vrai qu'il est très très violent, ce, ce virage, il y a peur de chuter également, on va faire 14e, on va mettre, pas beaucoup de points, Ackerman qui, qui reprend beaucoup, il me fait peur, là, parce qu'à l'Ackerman, quand même, maintenant, dans le final, ça sera entre les hommes de tête, s'ils sont encore devant, sinon, ben, on tentera avec Kato, de faire quelque chose, bon, on est à 20 km, on va être repris, avec Swift et Nicolas Roche, ça n'ira pas au bout, je pense, 25 secondes, là, ça va être très compliqué, sachant qu'il nous reste notre gel à prendre, mais qu'on n'a plus beaucoup de barres, voilà, on va laisser rentrer tranquillement le peloton, et en plus, on n'a pas trop de soutien, malheureusement, des gars qui sont avec nous devant, donc, ben, ça va être très compliqué, on va basculer sur Michel Katowski, et, ben, ça sera avec lui, qu'on tentera quelque chose, allez, Nicolas Roche, je m'arrête, mais, pas en mettre plus, ça a envie d'être pris, on est repris sous l'impulsion des UAE, ils ont maintenant le travail à faire, là, on arrive dans Poitiers avec Kiatto, Bernal, pourquoi il est comme ça, j'avais demandé de suivre les attaques à Hagen Bernal, Kiatto, aussi, j'essaye de le garder placé, mais ça ne recule, ça recule sans cesse, donc, malheureusement, il est très mal placé, étant donné, je pense qu'il n'est pas compté comme, vraiment, sprinter, il est, il est assez impacté, donc, voilà, c'est ça qui pose souci, mais bon, on est en train de remonter tranquillement le peloton, donc ça, c'est parfait, il n'y a pas de soucis, allez, on va mettre une petite accès, là, avec Kiatto, les 10 derniers kilomètres, là, dans Poitiers, donc, rien n'est terminé, je crois que c'est assez vallonné, quand même, ce final, enfin, vallonné, on n'est pas sur une flèche wallonne, on n'est pas sur, non plus, un Liège-Baston-Liège, mais, il y a quelques petites, quelques petites bosses, des petits faux plans montants, des trucs comme ça, donc, est-ce que ça va faire mal, je ne sais pas, on va le voir, en tout cas, ça accélère très très fort, avec Kiatto, on s'est bien replacé au bon moment, quand même, on s'est bien replacé au bon moment, on est en train de revenir un petit peu, est-ce que cette fois-ci, on se tente le même coup que sur l'étape précédente, je pense que c'est un peu risqué, encore une fois, de le tenter, alors, on va donner les gels à tout le monde, nous, on va prendre le nôtre avec Kiatto, on n'a pas besoin de beaucoup, mais, ça serait bien qu'il y ait une petite accalmie, ou une petite, voilà, un petit faux plat, comme je l'ai dit, et là, on pourra tenter, tenter quelque chose, voilà, on a bien récupéré, au niveau du rouge, au niveau du bleu, on est très bien là aussi, allez, il y a cette petite bosse, je crois là-bas, enfin, cette petite bosse, est-ce qu'on le voit sur le profil, non, on le voit quasiment pas, allez, pourquoi pas, avec Kiatto, on a tenté une accélération, là, à 5 km, allez, avec Michel Kiatowski, on va le tenter, là, d'y aller à bloc, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que, on aura des effets, avec cette accélération, en tout cas, non, ça revient derrière, on a tenté le contre, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement, c'est mort, on va prendre notre gel, on va prendre le rouge, allez, il faut prendre le rouge, il est à 3,8 km, voilà, on se met bien, on se remet bien, tranquille, et là, par contre, le sprint massif, il va être chaud, avec Kiatto, très sincèrement, on va essayer d'assurer, un peu comme on peut, Gaviria qui a l'air pas mal, j'aperçois pas le maillot vert, là, de Ackerman, est-ce qu'il se cache un petit peu, là, Pascal Ackerman, dommage que l'échappeur ne soit pas allé au bout, sur cette étape, après, bon, c'est compréhensible, c'est une des dernières explications, pour les sprinters, ils n'en ont pas non plus des masses, la route est très large, mais je pense qu'il vaut mieux rester un petit peu à gauche, là, débat l'ustrade, avec John Degenkolb qui lance, allez, on va lancer avec Kiatto, c'est parti, on fait notre sprint, attention à Degenkolb, là, qui ne nous enferme pas, on est totalement enfermé, on n'arrive pas à passer, on essaye de remonter un petit peu, mais malheureusement, ça sera une huitième place, je crois, avec John, avec John, n'importe quoi, avec Michel, et ça doit être Gronewegen qui s'impose, puisque j'ai vu un Jumbo lever les bras, assez dommage, regardez, là, on est totalement gêné, justement, par John Degenkolb, impossible de passer, on le voit, là, Kiatto, il n'est pas bien, donc on se décale ici, on a encore John qui nous bloque un peu, on se remet sur la selle, et devant, on avait pris le bon côté, on avait pris le bon côté, on était dans les bonnes roues, malheureusement, Degenkolb qui nous a gêné, et la victoire de Dylan Ruehnewegen, sur cette belle étape, quand même, il faut le souligner, de Poitiers, même si, voilà, ce n'est pas les plus intéressantes, pour les sprinters, c'est tout le temps un succès très important, ils n'ont pas non plus d'énormes possibilités, Bernal qui reste leader, Ackerman en vert, Kiatto à Poit, et Bernal en blanc, allez, Kiatto, le maillot vert, il est encore prenable, sur les prochaines étapes, je ne sais pas si je l'envoie sur l'étape de Saran, ou si je l'envoie plutôt sur l'étape de, sur l'étape d'après, avec plus de points à prendre, du côté du Puy-Marie, je pense qu'on va faire ça, plutôt sur le Puy-Marie, on fait 8 quand même, avec Kiatto c'est pas mal, sachant qu'il n'y a pas de, de Pascal Ackerman devant, on prend combien de points du coup, sur cette étape, on en prend 12, bon, pas mal, 12, mais on en prend plus que Ackerman, qui en met 7, c'est déjà bien, classement maillot vert, on perd une place, Gaviria qui est devant, les écarts qui se resserrent, quand même, avec Grunewingen tout ça, mais on est vraiment dans la course, avec Kiatto je pense, pour ce maillot vert, on va se battre en tout cas, comme des chiens jusqu'au bout, je pense qu'il y a pas mal d'étapes, où on va pouvoir tenter, des points que d'autres ne vont pas pouvoir marquer, sur des échappés, même sur des arrivées finales, pourquoi pas, en échapper avec Kiatto, donc il y a moult possibilités, si on peut le dire comme ça, chauvinissant, cette étape, il y a quand même pas mal de points à prendre, est-ce qu'on joue, ouais, je pense que la prochaine, ça peut typique être une étape, où les leaders se la jouent, celle-ci ça peut peut-être plus profiter à une échappée, on va le tenter avec Kiatto, sur cette étape, au pire ça sera un coup d'épée dans l'eau, et on repartira sur la prochaine, mais voilà, il y a quand même pas mal d'étapes, où il y a les sprints, qui sont mal placés, donc pourquoi pas tenter des choses, étape 2, ça en Corrèze, on va partir tout de suite, voir la forme, et essayer d'envoyer Kiatto dans l'échappée, bon, il n'y a personne qui est en forme, à part Denis, Kiatto, de toute façon, c'est l'étape où il peut briller, on va le tenter, on va tenter un petit coup de risque, j'ai envie de dire, parce que c'est soit ça passe, et c'est nickel, si ça passe avec Kiatto, une échappée, des points à prendre, etc., ou sinon, énorme coup d'épée dans l'eau, donc on verra bien ce que ça donne, allez, kilomètre, 0, mètre, 100, on attaque, au départ de Chauvigny, avec Kiatto, on a également Warren Barguil, qui fait partie de l'échappée, on a quand même une bonne avance, au niveau du maillot à poids, donc les points aujourd'hui, sont importants, mais ça sera sur les étapes des Alpes, de toute façon, on tentera, mais on essaiera d'envoyer des Geogenhardt, des Froome, des gars comme ça, dans les échappées, pour aller pourquoi pas tenter des étapes, allez, on part tranquillement, on va essayer de faire les différents grimpeurs du jour, de toute façon, avec notre pointe de vitesse, normalement, ça devrait passer, on est avec Michel Katowski, on va essayer d'aller mettre, ces points intéressants, dans cette difficulté, Saint-Martin de Tersus, donc, ben voilà, il y a deux points à mettre, là, pour Michel Katowski, leader solide, du classement de la montagne, avec une bonne petite échappée, qui commence à prendre de l'avance, l'avantage, c'est qu'on distance Simon, Higuita, et Terpstra, donc, en perdant un peu des unités, peut-être que le peloton va se dire, allez, c'est bon, on les laisse un petit peu aller au bout, après, il y a des gars d'enjeun, il y a des Roland, des Barguil, des Tchadaga, des Philippe Gilbert, des Enrico Gasparotto, donc, attention à eux, pour le moment qu'il y a tôt, et pas mal, Enrico Gasparotto, qui réaccélère un coup, ouais, c'est vraiment sur le sommet, sur le dernier kilomètre, que c'est chaud, je pense qu'on dispose quand même, de la meilleure pointe, ouais, peut-être Barguil, qui est pas mal aussi, attention à Gilbert, attention à Gilbert, allez, un kilomètre, encore à effectuer, allez, il nous reste 800 mètres, on va le lancer, ce sprint, avec Michel Kiatowski, en patron, en patron là, Kiatto, qui va sans doute, aller le remporter, en moins qu'il y ait le retour, quand même, de Gasparotto, d'ailleurs, non, ça va le faire, on va mettre, deux points supplémentaires, dans le classement de la montagne, ça c'est bien, c'est parfait, et maintenant, il y a encore, des cols, qui vont s'enchaîner, des difficultés, donc l'objectif, c'est de faire une petite moisson de points, avec Kiatto, et surtout, de tenir jusqu'au sprint inter, pour mettre possiblement, 20 points, deux kilomètres, du sommet de la côte de Ramefort, on y va, avec Kiatto, encore une fois, en accélération, dans cette tête de course, et toujours, les mêmes distancés, Tapstra a été repris, il y a Higuita et Simon, qui sont en difficulté, c'est vraiment, les coure un petit peu, dans le mal, pour le moment, allez, on sait là, qu'il y a le ravito, juste après, donc on peut se permettre, d'y aller très fort, dans cette nouvelle difficulté du jour, allez, il reste encore, 900 mètres, avant le sommet, est-ce qu'on va se faire disputer, alors qu'il n'y a personne, qui peut vraiment nous inquiéter, dans ce classement, allez, on va lancer le sprint, nous avec Kiatto, je pense que personne, ne veut vraiment le disputer, à Michel Kiatoski, ce maillot et ses points, aujourd'hui en tout cas, dans les Alpes, on va peut-être se trouver, un nouvel adversaire, on va consommer notre gel, et on va rouler assez fort, jusqu'au sprint intermédiaire, du moins, pour essayer de mettre, 20 points supplémentaires, et là aussi, faire une petite rapprochée, au niveau du maillot vert, on va se retrouver au sprint, avec Kiatto, allez, 20 points à mettre, là c'est important, de les mettre ces 20 points là, pour bien se replacer, 133 points, ça serait pas mal, dans ce classement là, allez, Jonathan Hiver, qui a lancé de très très loin, on est pas bien là, au sprint inter, ou ça se passe comment, on va galérer, à revenir sur Hiver, qui a lancé de très très loin, on va faire, catastrophique là, ce qu'on fait, à chaque fois qu'on sprint, on est vraiment pas bon, même comme l'étape, qu'on donne Martine, on met que 13 points, c'est vraiment dommage, on passe à côté, vraiment d'une belle remontée, si ça se joue à 7 points, le final, et ben voilà, on sait pourquoi, on sait où on les aura perdus, ces points, et même sur l'étape de, de Lawrence, c'est dommage, le peloton qui essaye, quand même de revenir, donc ça risque d'être chaud, sans doute pour Kiyato, on va essayer de résister, dans les prochains calls, quand même, avec 4, 3ème, et 2ème catégorie, ça a monté Crescendo, 4ème catégorie, cette cote de Chassagne, il n'y a qu'un petit point marqué, avec Michal, malheureusement, notre tentative d'échapper, qui était bon, ben pour voilà, mettre des points, on va mettre, là pour le moment, on va être à 5 points aujourd'hui, c'est bien, on est content, qui était pour faire, de 1, une bonne opération Maillot Vert, ben déjà, elle est ratée, avec notre étape, qui n'est pas réussie, à ce niveau là, avec 13 points, pris malheureusement, alors qu'on visait les 20, et la victoire d'étape en échappé, qui est quand même mal partie, avec ce retour du peloton, à 1 minute 43, donc ça, ça va être très très chaud, ça, ça va être très très chaud, allez, on met le dernier petit coup d'accélérateur, là, dans ce dernier kilomètre, Jonathan Hiver, est-ce qu'il va encore venir, nous shipper les points, non mais, il est remuant, l'ami Jonathan Hiver, il a un axis pour tant de points, donc pas dangereux, mais là, on va quasiment enchaîner, direct sur le col de 3ème catégorie, donc, à bien surveiller notre équipe, allez, on arrive au sommet, de cette croix de paix, et, ben, Kiyato, qui est seul devant, avec Wellen, c'est Gilbert, qui depuis tout à l'heure, essaye de nous attaquer, c'est très compliqué, ce qu'ils font, ils attaquent de loin quand même, mais, je pense que c'est un peu mort, pour l'échapper, sur cette étape, on va essayer de mettre un petit point, nous, avec Kiyato, mais ça va être dur, voilà, Gilbert en plus qui craque, c'est vraiment Team Wellen, ce qui est parti très fort aujourd'hui, et, derrière, il y a tout le monde qui a sauté, donc, on va retrouver Wellen et Kiyato devant, mais, ça va être un final compliqué, on a perdu Froome derrière, Bernal et Thomas qui sont encore là, on va basculer sur Bernal, pour essayer qu'il récupère un peu d'énergie, cette étape est souvent dure, mais après, c'est vrai qu'il ne se passe pas non plus, des choses incroyables, on ne va pas, je pense, avoir des écarts de 2 minutes, entre tous les leaders, mais on perd des personnes, en tout cas, on est toujours en tête du classement de la montagne, ce n'est pas un point d'écart avec Team Wellen, ce qui n'en avait pas, voire peu, 18, voilà, on était quand même à 68, je crois, au début de cette étape, voilà, donc, très bonne opération, maintenant, on va basculer sur Egan, et le prochain difficulté, il y aura également des bonifs au sommet, donc, attention à nos adversaires, allez, on arrive dans ce succomé, avec Michel Katowski, on va essayer d'accélérer là, pour distancer ceux qui nous embêtent un peu, Roland et Gilbert, et d'essayer de rentrer sur le duo Kelderman-Wellens, je pensais que c'était le Benut, tu ne sais pas pourquoi, non, c'est Kelderman, c'est Sunweb aussi, mais un duo Wellens-Benut, il y a des étincelles, allez, Kelderman qui craque, mais derrière, ça revient quasiment, là, pour le peloton, on va basculer quasiment au même endroit, je pense, il reste 2 km, on va basculer avec Bernal, on va basculer sur Bernal, car ça accélère fort, dans cette partie, la route très étroite, attention au placement, là, Romain Bardet qui me fait un peu peur, Julien Alaphilippe qui est là, allez, on est pas mal quand même, dans cette étape, l'accélération, attention, attention à Warren Barguil, là par exemple, qui était dans l'échappée, voilà, il ne faut pas se faire gêner, il faut remonter un petit peu, esquiver tout ce qui se passe, voilà, Bernal qui remonte, qui se replace, dans la roue de Primoz, adversaire numéro 1, en général, on le sait, Kiyato qui n'a pas été repris encore, il est pas mal Kiyato devant, ouais, malheureusement pour la victoire, ça va être tellement chaud avec Kiyato, c'est encore 1,9 km, pour l'échapper, c'est Woodpulse qui fait l'effort, nous, on n'a pas d'attaque à mettre dans cette étape, on le sait, on sait comment ça se finit, ce succomber, comment ça se finit, ensuite, avec la descente, et 20 km, restant, donc très clairement, voilà, on est très peu de coureurs, je ne sais pas comment ça va se finir, Kiyato pour le moment, il faut qu'il s'accroche, voilà, nous on va prendre un petit filet de bar, 1,4 km encore, Timwellens devant, 57 secondes d'avance, Kiyato, tu fais comme le père Bernal, tu suis les attaques, et devant, Wellens, il va aller chercher la victoire, peut-être, il n'y a pas de soucis, il ne manquait pas grand chose, et voilà, là, on ne va pas faire une mauvaise OP, avec Timwellens, parce que, avec Bernal plutôt, parce qu'on va tenter d'aller mettre les bonifs, c'est pas énorme, mais il y a des bonifs à mettre, Dan Martin, tu ne vas pas nous les voler quand même, Dan Martin, tu ne vas pas nous les voler, est-ce qu'on va avoir un Irlandais qui va venir nous les shipper, il y va, il y va, il le fait, tant pis, et bah tant pis, il nous les met, deux secondes, deux secondes de reprise pour Bernal, attention, parce que Roglic derrière, je ne sais pas où il est, est-ce que, oui, Martin, il peut être intéressé par une victoire comme ça, il ne joue pas le général Dan Martin, dans tous les cas, il est loin, il est 21ème à plus d'11 minutes, il ne va pas le jouer le général, il ne va pas le jouer, donc, ouais, mais il ne relaie pas avec nous, tu ne relaie pas, il n'y a aucun souci, je ne vais pas rouler pendant 22 km, gars, tranquille ou un, tu ne t'excites pas, je ne roule pas pendant, je n'ai pas combien de bornes avec toi, tu veux laisser partir Wellens, tu veux te faire sucrer la victoire, il n'y a pas de souci, les victoires, je n'en ai pas besoin moi avec Bernal, on n'est pas là pour ça, on est là pour la victoire finale, Tim Hollens par contre très chaud devant, Tim Hollens très très chaud, on n'est pas encore repris par le groupe, par le groupe Roglic, donc moi je fais ma descente, on récup, on est bien, pour le moment on récup, on a 20 secondes quasiment d'avance, Dan Martin je le suis, Valverde qui rentre, est-ce que c'est des gars qui vont tenter de contrer, ils sont là pour la victoire limite, Valverde il est à 4,51, il a des places à reprendre à la fille, bon c'est bon tout le monde rentre, Kiyato qui est encore là, Kiyato il va rester tranquille, il va récupérer de l'énergie, et on verra dans les derniers kilomètres, là ce que ça fait, parce qu'il en reste 20, encore des kilomètres, donc il peut s'en passer des choses, il peut s'en passer, c'est pour ça que j'ai mis Kiyato, on suit les attaques, parce que si ça sort, la Philippe par exemple, voilà comme là par exemple, voilà, qui tente de sortir, d'ailleurs on va pas spécialement rouler sur lui, il tombe du moulin, si il tombe du moulin il roule quand même, voilà, Philippe est troisième, c'est vrai à 2-0-5, dangereux, 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 donc Kiyato tu restes là, Kiyato mon gars tu restes là, tu te crames pas, tu fais pas n'importe quoi, ouais par contre c'est compliqué de gérer, Guérin Thomas c'est tout derrière, qui est déjà loin en général, là c'est tout pour Egan Bernal, dans tous les cas, et ça ça peut nous, ça peut aider pourquoi pas, un retour sur l'échappé, si Kiyato se fait, si Kiyato reste bien dans le peloton, à la Philippe là qui a pris une avance, moi j'ai pas à rouler, c'est les Yombo Visma qui veulent rouler, s'ils veulent là pour Primoz, nous on n'a pas du tout à mettre un coup de pédale, certes il est dangereux au général, Giyato Mazar, je peux jouer sur ça, mais c'est pas à moi de rouler, clairement la place, la première place qui est menacée, c'est celle de Primoz, donc moi il n'y a aucun soucis, moi je roule si je me sens menacé par Alaphilippe, qui me reprend 25 secondes, bon, 2 minutes d'avance, autant dire que 25 secondes, ça va pas m'inquiéter des masses, il reste 13 bornes, Giyato qui n'a pas récupéré des masses par contre, on va le basculer, tiens Giyato, qu'est-ce qu'ils me font avec Giyato, qu'est-ce qu'ils me font avec Giyato, Bernal par contre, ouais, là par contre toi tu vas les suivre les attaques, toi tu vas les suivre parce que, ta place elle n'est pas ici, elle n'est pas en 20ème position, ta place elle est dans les 3-4 premiers, pour analyser un petit peu ce qui se passe, même si Primoz Roglic, c'est vrai qu'il est très mal placé, allez voilà, on essaye de récupérer un petit peu, on va se prendre le gel bleu dans tous les cas maintenant, voilà, là il y a une partie où ça redescend légèrement, il est revenu en tout cas, Alaph, limite il fallait bondir dans sa roue, mais bon Giyato, il n'a pas non plus le jus nécessaire, et là, on va rouler tellement fort pour tenter de revenir, que ça peut être bénef pour nous, ça se relaie en plus, ça c'est bien, ça se relaie entre Bahrein, et entre Yombo-Visman, nous on fait la cassure derrière, voilà, Dan Martin qui va peut-être y aller, on va basculer, on va rebasculer sur Bernal, maintenant qu'on a fait ce qu'on devait, un petit peu avec Giyato, Giyato par contre tu peux suivre les attaques, s'il y en a tu y vas, c'est la journée devant Giyato quand même, on le rappelle, devant Alaphilippe, avec Timwellens, c'est du lourd, c'est du très très lourd même, et Bernal qui a récupéré au top, voilà les trois, il faut qu'ils roulent, on va leur donner leur gel, c'est qui qui tente d'accélérer, c'est qui qui tente, allez, c'est Kicharman qui va le tenter, on va prendre ce qui nous manque niveau gel, mais là ça revient, là ça revient très fort, forcément Tom Dumoulin a été distancé, allez, on a tout notre bleu, Giyato, Giyato attaque, vas-y mec, vas-y mec, Giyato, et peut-être que, on va quasiment tenter d'y aller avec Bernal, allez, on va tenter d'y aller avec Bernal, on va pas demander à Giyato, Giyato qui va rester là, on tente d'y aller avec Egan Bernal, c'est le moment dans tous les cas, on le sait, la boss finale elle est pas non plus extrêmement dure, là l'objectif c'est de gagner des secondes, si on peut faire mal à certains coureurs, on va y aller, on va pas se priver, on a été repris par l'accélération de Sharman, Roglic ce vicieux il est là, il a peut-être un meilleur punch que nous aussi, ça va revenir en tout cas sur le groupe de tête, Giyato est encore là, il a pas dit son dernier mot, Alaphilippe qui va peut-être regretter d'avoir anticipé aujourd'hui, sachant qu'il reste cette boss finale de Saran là, qui fait 3 bornes, 2,5 peut-être, je sais plus, allez Roglic, est-ce que tu veux y aller mon gars, et Giyato il est là, Giyato il est là, juste derrière, Alaphilippe qui lance finalement, Alaphilippe qui décide de lancer, voilà, Primoz Roglic, qui prend un petit peu son rôle, hacker en accélérant, il a pas l'air non plus incroyable, il a pas l'air dans une forme incroyable Primoz Roglic, c'est pour ça qu'on va essayer d'accélérer nous avec Egan Bernal, allez on va essayer d'accélérer, tout le monde attaque un petit peu, ici dans ce final, c'est vrai que c'est pas évident, et Bernal qui contre, Bernal qui contre, et qui va essayer de rentrer sur Julien Alaphilippe, il y a quoi, il y a 10 secondes entre Bernal et Alaphilippe, allez on revient petit à petit, il reste ce dernier kilomètre, 1,6 km, Alaphilippe qui s'est pas non plus totalement écroulé, allez on va mettre le plus gros tempo possible dans ce dernier kilomètre, on revient dans ses bases que là, on l'aperçoit au coureur français, on va faire peut-être un petit écart, et aller chercher la deuxième place à Saran, ça serait énorme, allez on accélère, Julien Alaphilippe qui va aller s'imposer, il a fait une très très belle sortie dans le final, il va nous manquer quelques mètres là malheureusement, avec Egan Bernal, on va faire 2,3ème, Dan Martin, qui revient sur le fil, et qui nous chope les bonifs, encore une fois comme dans le dernier call, mais on a marqué quelques secondes de bonifs, c'est ça qui va potentiellement faire la diff, avec nos adversaires, c'est sans doute ça qui fera la diff, avec nos adversaires aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y a pas d'écart entre Bernal et Roglic, mais au moins, au moins on a tenté, on a mis un Kiyato dans l'échappée, ça n'a pas été fructueux, la prochaine étape il la fera un peu au chaud, et Martin il nous fait un sprint de folie, ensuite derrière on a Roglic qui est dans les parages, et vous voyez Kiyato finalement j'ai eu raison, on ne peut pas jouer avec lui, il était un peu plus faible après son échappé, tout comme Tim Ouellen, qui a tenté dans le final de résister un peu seul, mais qui a craqué finalement, Alaph qui s'impose, Bernal qui reste leader, Akirman, maillot vert, Kiyatovski, maillot à poids, et Bernal, maillot blanc, aucun changement au niveau des maillots, peut-être un changement au niveau des écarts, est-ce qu'il y a en plus des bonifs, un écart entre les deux hommes, je crois qu'on a marqué 2 et 4, ça fait 6 secondes, c'est pas mal de repris déjà, après Montregric, ça nous fait passer une barre symbolique, la barre de la minute, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas, si il y a un écart de 5 secondes, ça fait 11 secondes de reprise, Martine et Alaphilippe, qui étaient en pic de forme aujourd'hui, et Kiyatov qui ne met pas de points, dans le final malheureusement, pour le sprint, on est donc à 1,04 d'avance sur Oglitch, et 2,01 sur Alaph, qui perd aujourd'hui, et Yates qui perd 3 places, Pogacar du coup, qui se replace 4ème dans ce tour, Kiyatov toujours leader de la montagne, une belle avance, et Ackermann leader du maillot vert, 126 points pour Kiyato, c'est dommage, de passer à côté des 7 points du sprint inter, mais bon, Bernal lui, leader toujours, on est meilleure équipe également, et super combatif, ça je ne l'avais pas vu, avec Michel Katowski, donc mine de rien, Kiyatov qui est un petit peu sur tous les fronts là aussi, maintenant, on va quand même se concentrer sur l'objectif maillot vert, qui nous tient à coeur, et le maillot à poids, en allant chercher petit à petit des points, je pense que, c'est quasiment assuré, c'est quasiment assuré, parce qu'on a une grosse avance, mais le deuxième, c'est Bernal, donc c'est notre équipier, là sur celle-ci, l'idéal, ça serait quand même de partir, de mettre au moins, première, deuxième, deuxième, et les points du sprint inter, et ensuite de se relever, on verra ça en tout cas dans le prochain épisode, avec le Puy-Marie, l'étape de Lyon, et l'étape du Grand Colombier, un épisode très intéressant les gars, j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye !